J'ai demandé aux jeunes de ne pas en avoir marre, mais d'en avoir envie parce qu'ils ont beaucoup de responsabilités devant eux. Ils doivent en avoir envie et se battre pour s'épanouir, pour contribuer à l'épanouissement de leur famille, contribuer à l'épanouissement du pays et penser aussi que leurs parents comptent sur eux pour l'avenir. Donc ce n'est pas en avoir marre qu'on va prendre à charger ces besoins, mais c'est parce qu'on en a envie, qu'on fait violence sur soi-même, qu'on fournit énormément d'efforts, qu'on parviendra à prendre en charge les préoccupations et les attentes de sa famille. Effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à trois ou quatre mois des élections législatives. Et comme je l'ai dit dans mon intervention, dans ce pays maintenant, dans la vie politique, il y a deux nouvelles données. La première, c'est qu'il y a les singletons politiques. Malheureusement, il y a des gens qui font la politique et qui ne représentent qu'eux-mêmes et qui utilisent les médias, surtout tous les supports médiatiques, quand même pour diffuser des fausses informations, pour faire de l'amalgame et ensuite pour vraiment parler des choses qui n'ont rien à voir avec le bilan du président. Vous ne les entendez jamais discuter du bilan du président pour un secteur donné. Ils ne le feront pas pour l'hydraulique, ils ne le feront pas pour l'assainissement, ils ne le feront pas pour l'agriculture, pour l'élevage ni pour l'éducation. Et c'est vraiment ces singletons politiques qui sont entrés aujourd'hui de polluer la vie politique de ce pays. L'autre, si vous me permettez l'expression, c'est aussi qu'il y a des électionsivores maintenant dans ce pays. C'est à la veille des élections, ils en abusent pour quand même créer tout type de mouvements, tenir tout type de discours, quand même pour marchander des situations. Mais il faut qu'ils ne se trompent pas, le président de la République, le président Macky Sall, n'est pas dans ces jeux et aussi la ville de Saint-Louis, le camarade Mansour Fayez.